Bonjour à tous ! La vidéo de cette semaine s'adresse à deux publics différents. D'une part, les parents de mes élèves, pour qu'ils puissent comprendre comment lire la synthèse de leur enfant au moment des bulletins. Et puis d'autre part, les collègues qui seraient intéressés pour savoir comment moi je comprends et j'interprète le sens des six compétences mathématiques et comment je le décline dans mon référentiel de compétences. La vidéo de la semaine prochaine visera à donner des outils pour interpréter une synthèse comme celle de l'élève que je vous montre là. C'est un élève de cinquième et je pourrais justement vous expliquer à quel degré j'évalue et comment je m'y prends et donc comment on peut le comprendre. Cette semaine, je vais vraiment axer sur mon référentiel. Je ne cherche ni à promouvoir l'évaluation des compétences, ni à promouvoir mon référentiel. Je vais juste vous montrer comment je fais pour qu'on puisse en discuter et puis surtout que les parents de mes élèves puissent bien suivre ce qui se passe. Alors d'abord, ces six compétences, ce sont six compétences qui sont institutionnelles, qu'on trouve dans les programmes déclinés d'ailleurs avec des documents d'accompagnement qui les décrivent de façon assez précise. Donc ces compétences sont chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer et communiquer. Moi, j'ai rajouté se forger une culture mathématique parce que je parle beaucoup d'histoire, de lien avec le concret, avec la société à mes élèves. Et du coup, je voulais pouvoir aussi mettre en valeur lorsqu'ils ont retenu des éléments de cette culture, même si ce n'est pas une obligation. Alors, allons-y. Commençons par chercher. Donc chercher, il s'agit en fait d'extraire des informations utiles, d'identifier les éléments qui sont donnés par une consigne, mais aussi d'émettre des hypothèses, de tester. Il y a donc là-dedans une question d'engagement, mais aussi de rapport à l'erreur. Des élèves qui ont un rapport à l'erreur douloureux, disons, vont forcément être en difficulté dans l'exercice de recherche. Or, c'est vraiment la porte d'entrée à l'exercice mathématique. Alors, je vous ai mis là un extrait d'un exercice que j'ai pris sur le site de Césamat. Justement, pour des élèves de 5e, on a 4 dessins et on leur demande si les élèves qui ont produit ces dessins ont bien réalisé une symétrie centrale et de justifié. Pour chercher, il s'agirait donc de commencer ici par distinguer ces différentes situations les unes des autres, ces différents dessins, d'aller prélever des indices qui fassent qu'on arrive à s'engager justement dans une démarche mathématique, qu'on ait prélevé des indices dans chaque dessin pour pouvoir les différencier et identifier ce qui s'est passé. Modéliser maintenant. Alors, modéliser, le nom l'indique, en fait, ça renvoie à se rapporter à un modèle. Donc, ce modèle, il peut être de deux ordres, globalement pour moi. Il peut être de l'ordre de la leçon, c'est-à-dire aller savoir quoi chercher dans sa leçon, sa leçon étant apprise, évidemment. Ou bien, il peut s'agir de situations de référence qu'on a déjà rencontrées, des résolutions d'exercices, de problèmes, des questionnements posés en classe ou en dehors de la classe, d'ailleurs, et qui font qu'on fait des liens pour réussir à résoudre. Donc, d'un côté, il y a les savoirs, et de l'autre côté, les savoirs, je dirais, académiques. Et d'un autre côté, il y a les savoirs acquis, ce qui font qu'on peut comprendre parce qu'on se dit que ça nous fait penser à telle et telle situation. Dans l'exemple que je vous ai mis là, par exemple, modéliser, ça permet de savoir ce que c'est qu'une symétrie centrale. Et peut-être aussi, d'ailleurs, ce que c'est que d'autres transformations qui ne sont pas des symétries centrales pour pouvoir se donner des repères. Représenter. Représenter, c'est donner à voir. Donner à voir par, après, n'importe quel moyen. Donc, ça peut être en mots, ça peut être par un dessin, par un dessin géométrique, par exemple, par un graphique. Il y a plein de façons de représenter. En tout cas, ce n'est pas seulement dessiner. C'est aussi dans le domaine numérique, par exemple. Si on prend un demi, là, je vous le dis en mots, mais je peux l'écrire 1 bar 2, 1 sur 2. Je peux l'écrire 0,5. Je peux l'écrire 25 centièmes. Je peux dessiner un disque et symboliser en rachurant, par exemple, une moitié de ce disque. Je peux faire pareil dans un rectangle. Je peux tracer un axe avec 0,1 et puis placer l'abscisse 1 demi. Enfin, voilà, il y a plein de façons de représenter. Et ça n'est pas seulement dans le domaine de la géométrie. C'est très, très important en mathématiques représentées parce que nous travaillons beaucoup sur des objets conceptuels qui n'ont pas d'existence physique. Un nombre n'a pas d'existence physique, un carré non plus. Tout ça, ça n'est que dans nos têtes. Donc, on a absolument besoin de représenter pour pouvoir avoir un objet de transmission commun et qui va d'ailleurs dans les deux sens. Dans notre exemple, il est évidemment question de représentation, puisqu'il est question de donner à avoir une symétrie centrale. Et par exemple, pour s'engager d'en représenter, les élèves vont pouvoir relier certains points entre eux pour voir ce qui se passe pour eux, mais aussi pour pouvoir mettre en évidence quelle a été leur procédure. Raisonner. Alors, raisonner, je trouve ça toujours un peu délicat d'évaluer d'ailleurs. Raisonner, parce que raisonner peut être assimilé, en particulier dans l'esprit des enfants et des parents, à l'intelligence. Or, ici, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit vraiment comme la déclinaison de sous-compétences que je vous montre. C'est juste la mienne, ce n'est pas du tout institutionnel. Et c'est comme ça que moi, je vois effectivement raisonner. Raisonner, c'est savoir élaborer une méthode. C'est savoir articuler un raisonnement par des liens logiques. C'est savoir corriger, porter un regard critique. Et il y a vraiment quelque chose de lié à la structure, en fait, de ce qu'on produit. Dans mes notes, puisque j'avais pris des notes avant de faire cette vidéo, mais ce serait bien que je les dise pour la filmer. J'avais marqué que c'était aussi résoudre des problèmes, de discuter de ces stratégies, de démontrer et puis de faire des inférences, c'est-à-dire des liens logiques. Je sais ça, alors du coup, ça me permet d'aller là, et puis de là, je vais pouvoir aller ailleurs. Dans l'exemple qui vous est donné là, par exemple, raisonner, ça va être réussir à trouver des arguments et pouvoir les aménager d'une façon logique qui va permettre de se convaincre et de convaincre. Calculer, je pense que vous voyez bien ce que ça signifie. Cette fois, je ne vais pas vous dire que calculer, c'est aussi dans le domaine de la géométrie d'ailleurs. Alors, il y a plein de façons de calculer. On peut calculer mentalement, on calcule automatique, on peut calculer mentalement en calcul réfléchi, on peut calculer à l'écrit, on peut calculer en calcul instrumenté, en calcul exact ou approché, numérique ou littéral. Parmi le calcul approché, on peut s'y faire d'estimation. Il y a plein, plein, plein de façons de calculer. Quand on compare de nombres, on calcule aussi. Et c'est évidemment une compétence qui est fondamentale en mathématiques puisqu'on manie énormément les nombres. Et puis, il nous reste communiquer. Alors, communiquer, en fait, on en a parlé tout le temps de communiquer parce que, évidemment que pour nous, c'est impossible pour nos enseignants d'évaluer une compétence ou un ensemble de compétences des élèves si elles ne sont pas communiquées. Donc, en fait, on a absolument besoin de la communication pour mettre en évidence d'autres compétences. Et parfois, en fait, on évalue aussi une façon de communiquer au travers d'autres compétences. Cela dit, dans communiquer, on a ce que j'ai décliné ici en particulier, c'est-à-dire utiliser tout ce qui met en mots ou en symboles. Donc, utiliser correctement le vocabulaire, les notations, les unités de mesure, et puis exprimer correctement. Alors là, j'ai mis une propriété, mais j'avais, auparavant, j'avais exprimé correctement un raisonnement. Alors, je ne l'ai plus mis parce que je mets ça dans raisonnement maintenant, mais c'est vrai que ça se discute. En tout cas, réussir à faire des phrases qu'on puisse comprendre, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, sur l'exemple que je vous donnais avec ma symétrie centrale, eh bien, par exemple, ça pourrait être de bien utiliser le mot centre, de bien parler de segments et pas de traits, de ne pas dire que ça a bougé, mais dire que la figure a subi une rotation. Enfin, voilà, ça peut être ce genre de choses-là. Et puis, pour finir, donc, ma compétence, ma septième compétence maison, c'est forger une culture mathématique. Alors là, j'y ai mis, en gros, trois déclinaisons. Voyager en mathématiques, c'est-à-dire, en fait, connaître des mathématiques dans l'espace et dans le temps. Ça peut aussi bien être savoir comment on écrivait les nombres en Mésopotamie, savoir qui était Pythagore, ou savoir comment, aujourd'hui, fonctionnent différents systèmes numériques en Chine, par exemple. Imaginer les mathématiques, alors là, c'est tout, ça recouvre tous les travaux qu'on fait en classe pour produire des mathématiques, mais en laissant libre cours, effectivement, à la façon dont on a envie de les exprimer, de les représenter, vraiment, de les imaginer. Vivre les mathématiques, eh bien là, c'est une compétence qu'en fait, on travaille beaucoup, que je pourrais évaluer davantage, d'ailleurs, qui a rapport avec tout ce que nous voyons de concret, enfin dire, pas forcément de concret, mais en tout cas, qui se rapporte à nos vies, à la façon dont nous faisons des mathématiques dans le quotidien. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire. Alors, encore une fois, il n'est pas question pour moi de critiquer la méthode d'autres collègues qui n'ont pas un référentiel de compétences tel que le mien est décliné. De toute façon, on a tous, en fait, des compétences écrites ou mentales que nous évaluons chez nos élèves, et je pense qu'en fait, nous évaluons à peu près de la même façon, c'est juste la forme qui varie. Mais en tout cas, j'espère qu'en particulier pour les parents de mes élèves, eh bien, tout ça commencera à être plus clair. La semaine prochaine, je vous explique comment lire un bilan de trimestre d'un élève.